Le village Sandana, dans la sous-préfecture de Koumogo, province du Moyen-Chari, accueille quatre membres du gouvernement. Il s'agit du ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Suleymane Abakar Adam, chef de mission, de celui de l'administration Mahmoud Béchir Sherif Dawsa, de la justice Mahmoud Ahmad Alabo et de la communication porte-parole du gouvernement, Abdurrahman Koulamala. L'objectif de cette mission gouvernementale est de faire la lumière sur les malheureux événements survenus dans ce village le mercredi 9 février 2022, occasionnant la mort de 13 paisibles citoyens. Aussitôt arrivé, la délégation ministérielle a dans un premier temps présenté les condoléances du président du Conseil militaire de transition général, Mahmoud Idriss Déby-Hidnou, aux proches parents des victimes pour le repos éternel des hommes des disparus, avant d'être à l'écoute de toutes les interventions susceptibles de faciliter l'enquête. Selon plusieurs intervenants, l'origine du problème remonterait au conflit meurtrier qu'a connu le même village en 2019, d'où justice n'a pas encore été rendue. Il pointe d'un doigt accusateur les autorités à différents niveaux qui, selon leurs propres termes, empiètent sur le bon fonctionnement de la justice. Prenant tour à tour la parole, les membres du gouvernement ont condamné d'une seule voix ce massacre qui ne restera pas impuni. Pour le chef de la mission ministérielle, Souleymane Abakar Adam, le gouvernement sera intraitable avec les auteurs et complices de ces drames. Il informe par la même occasion que certains présumés auteurs sont déjà arrêtés et se trouvent aux mains des services de sécurité. Les recherches se poursuivent pour traquer ceux qui continuent de fuir, rassure le ministre Souleymane Abakar Adam. Le ministre de l'administration, Mohamed Béchir Sherif Dawsa, pour sa part, invite à une étroite collaboration pour traiter le mal à la racine. Le porte-parole du gouvernement, Abdirahman Koulamala, de son côté, trouve inadmissible que des paisibles citoyens soient abattus comme des gibiers. Le patron de la justice et garde des Sceaux, Mohamed Ahmad Alabo, lui rassure la population de Sandana que la loi de la République sera appliquée dans toute sa rigueur contre les responsables de ces actes lâches et barbares. Les ministres ont profité pour faire passer le message de paix et de vivre ensemble. Ils ont invité les différentes communautés en conflit à la culture de la paix et au respect de l'autorité de l'État. Un renforcement du dispositif sécuritaire est très vite organisé par la délégation gouvernementale afin d'éviter un éventuel conflit.